Bonjour les amis! Maintenant en français et pour les quelques prochaines leçons, on va parler de le pluriel des noms. Alors, comment changer les noms au pluriel? Donc, vous avez une fiche ici qui sera très utile. J'aimerais que tu suivras la vidéo avec mesdames et j'ai affiché cette fiche pour vous dans votre Google Classroom. Donc, si tu as O, parce qu'on va faire plusieurs activités avec changer les noms au pluriel, alors ça sera une fiche très très utile d'avoir pour vous aider avec les travaux. Alors, quand vous êtes en train de commencer les travaux de les noms au pluriel, tu vas trouver les noms au pluriel. Tu vas cliquer Ça sent rien! Et tu vas voir les notes pour les noms au pluriel. Et tu auras la même fiche que mesdames ici. Alors, juste ensemble, ok? On va faire la fiche ensemble ici. On va faire des exemples ensemble ici et sur la prochaine page après que tu regardes la vidéo, tu auras des questions pour pratiquer. Juste pour maintenant, c'est juste pour pratiquer. Ce n'est pas pour donner pour que mesdames puisse le marquer. Ça sera la semaine prochaine que tu auras des activités où mesdames ne vont plus vérifier vos travaux. Là, je vais juste créer une page blanche juste pour que tu puisses voir les exemples. Donc, règle générale, ça veut dire que la plupart des fois, si on veut changer un nom en français au pluriel, on juste ajoute un S simplement. Par exemple, si je veux écrire, je vais juste le faire plus gros pour vous. Alors, disons que je veux changer le mot FI au pluriel, ok? C'est un mot général. Alors, la plupart des mots, la règle générale, c'est juste d'ajouter un F. Donc, je vais ajouter un F pour que FI soit au pluriel. Ou disons que je veux changer le mot CHAT au pluriel. Alors, règle générale, j'ajoute un S à la fin. Mais comme toujours en français, il y a les exceptions. Alors, si c'est un mot qui termine par AU ou EAU, si on veut le changer au pluriel, on écrit un X à la fin. Donc, par exemple, le mot bateau, si je suis en train d'écrire et là je veux dire que je vois plusieurs bateaux ou qu'il y a plus qu'un bateau, je mets un X à la fin parce que bateau termine avec EAU. Alors, je mets un X à la fin parce que je peux voir ici que les mots EAU et AU terminent avec un X. Si c'est un mot qui termine avec EAU, la plupart des fois, c'est un X. Sauf les mots bleu, pneu et émeu qui sont avec un S. Alors, par exemple, le mot JEU, comme je veux jouer un jeu de basketball, c'est comme ça. Et là, si je veux dire quelque chose de pluriel comme j'ai joué plusieurs jeux de basketball, OK, je vais regarder ici pour voir premièrement si JEU est une exception. Ce n'est pas une exception. Donc, ça veut dire que j'ai un X à la fin pour QUE, c'est au pluriel. OK. Là, disons que je vais écrire le mot bleu au pluriel. Comme j'ai les souliers bleus parce que j'ai plus qu'un soulier, ça veut dire QUE, ça sera au pluriel. OK. Donc, je vais vérifier le fâche ici et je vois que bleu, c'est une exception. Donc, je vais écrire un S à la fin. OK. Pour la plupart des mots qui terminent avec AL, pour écrire au pluriel, c'est AUX. Sauf les mots bal, carnaval, festival, narval, récital et réglal. Et ces mots ici terminent avec un S ici au pluriel. Alors, par exemple, OK, le mot animal, je veux le écrire au pluriel. Alors, en premier, je vais regarder ici pour voir si c'est une exception. Je ne peux pas voir le mot animal ici. Donc, ça veut dire que pour écrire au pluriel, c'est AUX que ça va terminer. Donc, AUX. Si je veux parler de plusieurs animaux. OK. Là, maintenant, je veux écrire le mot... Oups. Festival. OK. Donc, je vais regarder ici en premier pour voir si c'est une exception. Je vois que c'est une exception. Donc, ça veut dire que ça termine avec un F. Vraiment, je dirais que la chose importante ici, les amis, c'est que quand vous êtes en train de changer un mot au pluriel, regardez les exceptions en premier, juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de vérifier. Alors, je dirais vérifier que ce n'est pas une exception en premier. Si le mot n'est pas sur la liste des exceptions, ça veut dire que ça suit la règle normale. OK. Si c'est un mot qui termine avec A, I, L, ça veut dire que la plupart des fois, c'est les S, sauf les mots qui termine avec un S. Donc, pour les mots O, U, la plupart des fois, ils terminent avec un S, sauf les mots bijoux, cailloux, choux, genoux, hibou, joujou et poux qui terminent avec un X. Ici, tu peux voir les mots qui sont irrégulaires et comme les changements sont vraiment différents que les mots normal. Un O, le pluriel de ça, c'est les yeux. Le ciel, le pluriel de ça, c'est les cieux. Madame, la pluriel, c'est mesdames. Messieurs, le pluriel, c'est messieurs. Alors, comme j'ai dit, ça sera une page très, très utile de vérifier, les amis. Oh, désolé. Et ici, tu vois qu'il y a une exception pour les A, U et les E, A, U. Alors, maintenant, comme j'ai dit, à la prochaine page, tu auras des questions pour pratiquer. Alors, regardez votre page de notes comme ça. En premier, vérifie si c'est une exception ou non parce que votre liste des exceptions, c'est beaucoup plus court. Comme j'ai dit, les questions à la prochaine page ne sont pas pour te voir, c'est juste pour vous de pratiquer. Alors, je te souhaite une très bonne chance et au revoir.